Bonjour à toi chers spectateurs, et parlons d'un cinéma de genre qu'on a peu l'habitude de voir en France, du cinéma de genre à gros budget, avec plein de gros acteurs, Dans la Brume, de Daniel Roby. L'histoire, donc, c'est celle de Mathieu, qui après un voyage visiblement à Barcelone, rejoint son ex-femme Anna et sa fille Sarah, Sarah étant une jeune fille qui est atteinte d'une maladie très rare, qui a touché pas mal d'enfants visiblement dans la période dans laquelle se trouve le film, parce que le film se passe dans un futur plus ou moins proche. Peut-être un légèrement futur. Voilà, on sait pas trop en fait, il y a des petits éléments futuristes par-ci par-là. Et en fait, alors que les retrouvailles semblent bien se passer, un tremblement de terre va faire surgir des entrailles de la RATP, une brume étrange qui a l'air de tuer les gens qui sont en contact avec elle. Je vais m'arrêter là, laisser beaucoup de vagues, beaucoup de surprises, et vous laisser imaginer tout ce qu'il pourrait se passer après tout cela. Une petite nouvelle pour cette vidéo, parce que comme moi, elle attendait ce film, elle était un peu intriguée par la bande-annonce, elle se demandait ce qu'il allait se passer. Clémentine, une dessinatrice et surtout une artiste. Comment vas-tu Clémentine ? Ça va, ça va très bien. Donc ouais, comme je disais, on attendait quand même un petit peu ce film. On avait vu la bande-annonce, on voyait les acteurs en tête d'affiche, on se disait pourquoi pas, ça pouvait être une idée intéressante, le cinéma de genre français étant pas forcément à la hauteur de ses attentes dernièrement, puisque soit les films sont très mal distribués du type La Nuit a dévoré le monde, soit les films sont trop distribués et déçoivent pas mal les cinéphiles type Ghostland. Donc voilà, le cinéma de genre francophone a le cul entre deux chaises, clairement. Et ce film-là voulait se poser comme un espèce de pacificateur entre les deux genres. C'est un espèce de film qui soit à la fois grand public et en même temps très atypique. Et au bout du compte, c'est à ce moment-là que je me tourne tout de suite vers toi Clémentine et que je te demande ce que tu as pensé de Dans la Brume. Je suis hyper déçue. Voilà, je suis hyper déçue parce que comme toi, je l'attendais énormément ce film. J'étais vachement contente puisque le film français, pour une fois, c'était pas de la comédie, la mauvaise comédie. Limite, c'était un film pas de genre, mais un film de catastrophe. Fantastique, catastrophe. Oui, catastrophe, surtout. J'adore les films de catastrophe. Et alors là, en fait, on tourne en rond. On tourne en rond. Et il n'y a pas de rythme dans ce film. Mais en tout cas, quand il y a de rythme, c'est toujours au mauvais moment. Et c'est hyper déçant. C'est hyper déçant. J'adore la question aussi, dans Romain de Joris. Et alors là, bah non, c'est... C'est... Ouais, c'est très bizarre comme film. Je te rejoint complètement. En fait, je ne dirais pas que le film est une catastrophe. Ce n'est pas le cas. C'est juste que c'est un film qui n'arrive pas à aller au bout de son idée. Et qui, du coup, en fait, prend son temps sur des détails qui ne sont pas intéressants. Et s'allonge encore et encore. Alors qu'un film dure 1h29. Ce qui est quand même aberrant. Parce que c'est très court. Mais c'était lourd. Et pourtant, c'était lourd. Parce que, en fait, c'est le gros souci. C'est que... Moi, je pense... J'ai une théorie. Et je t'en parlais un petit peu sur le trajet du retour. Je pense qu'en fait, Dominique Rocher, qui est à la fois l'instigateur de La nuit à dévorer le monde. Et en même temps, celui qui a l'idée de base de ce film-là. Je pense qu'à mon avis, il devait avoir un film à la base. Un seul film. À mi-chemin entre La nuit à dévorer le monde et Dans la brume. Et qu'il a préféré diviser l'idée en deux. Et vendre une idée pour produire l'autre. Parce que je vois que ça, en fait. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose sur ce film. On sent qu'il y a une idée. Qu'il y a quelque chose de concret. Mais... Mais c'est pas là. Simplement. Il y a une ambiance. Voilà. Une ambiance au niveau... Budget du film qui n'a pas été maîtrisé. Surtout les aspects. Hashtag brume.png sur Google Images. On a des très belles ambiances. Quand on se retrouve en dessous. Mais alors quand on est au-dessus, au final... J'adore l'image des toits de Paris. Filmer du dessus. C'est magnifique. Mais en fait, ils en jouent tellement. Au final, on a que ça. On a soit les images qui se passent au-dessus sur les toits de Paris. Soit, en dessous, on a une très belle ambiance. Mais en fait, il n'y a pas d'ambiance quand on est au-dessus. Vraiment aucune ambiance. Et du coup, on s'est donc complètement sorti du film à chaque fois. L'angoisse du film. On ne se sentait pas du tout oppressé. On ne se sentait pas emprisonné sur les toits de Paris. A aucun moment. Et ça manquait cruellement. En plus du son design et tout ça. Il n'était pas là. Mais bon. Je pense qu'en fait, on est sur typiquement un film français qui a une idée de base qui est très solide. Et qui en fait, se retrouve à avoir une production qui derrière est complètement à la ramasse. Qui n'arrive pas à suivre en fait cette idée de base. Parce que là, je crois que tu as évoqué tout ce qui construit en fait les défauts d'un film qui pourtant a un sacré potentiel. C'est-à-dire que comme tu dis, il y a les toits de Paris. Il y a une brume. Il y a un mystère. Il y a une ambiance. Il n'y a pas la tour Eiffel. Il n'y a pas la tour Eiffel. C'est une grosse publicité mensongère. C'est affiche mensongère. Si vous allez voir le film en vous basant uniquement sur l'affiche, publicité mensongère. Il n'y a rien de ce qu'il y a sur l'affiche dans le film. Mais genre vraiment, rien du tout. Pas de brume qui fait la taille de la tour Eiffel. Pas de tour Eiffel. Pas de famille à trois. C'est de la grosse publicité mensongère. Non, on peut la famille à trois. Pas comme ça. Pas comme ça, voilà. Disons pas comme ça. Je te propose qu'on attaque tout de suite au niveau de l'écriture. Comme je disais, à la base, c'est une idée d'Omini Crochet qu'il a écrit avec Guillaume Le Mans. Et ensuite, Guillaume Le Mans s'est chargé de la réécrire pour le grand écran. Avec l'aide de Jimmy Bémon et de Mathieu Delosier. qui sont deux scénaristes qui ont surtout officié visiblement sur des séries de Canal+. Mais peut-être que ça vient de là, en fait. C'est con à dire, mais si on y réfléchit, et j'ai vraiment essayé de mariner ça dans ma tête, j'ai un peu la sensation qu'on a affaire à un pilote de séries télé. Mais complètement. On n'a pas le sentiment d'avoir un début, un milieu, une fin. C'est pas assez structuré. Il n'y a pas assez de contraste entre chaque partie. Et au final, ça devient hyper linéaire. Ça instaure un climat. Une histoire, une idée. Mais ça ne va pas du tout au bout. Et donc c'est ça, au pilote, oui. On aimerait presque avoir une suite pour avoir... Pour avoir des compléments. Oh putain. Non, mais c'est vrai qu'en fait, ça donne cette sensation très sérielle. Cette idée qu'on a un élément, puis un autre élément, puis un autre élément. Mais qu'il n'y a pas de lien connecteur qui se fait les uns entre les autres. On sent clairement les influences en termes d'écriture. Ça va du cinéma dans l'Ende de Briche. Parce que clairement, moi j'ai vu des plagiatres 2012 dans la manière de construire les personnages et leur développement au fil de l'histoire. Enfin, je suis désolé, mais il faut arrêter d'encore nous caler un père qui a divorcé, mais qui va reconquérir sa femme au travers d'une histoire, qui va le rapprocher de sa fille. Enfin, c'est terrible quoi ! C'est pas trop de spoil ! Mais il y a un moment, il faut essayer... On le voit venir, non ? Oui, on le voit venir, c'est ceci. Mais voilà, t'es en plein dedans. On voit tout venir à l'avance, c'est terrible. Et le souci, c'est, comme tu le disais, et moi j'ai envie de te relancer là-dessus, il ne se passe rien au final dans ce film. Mais non. On tombe beaucoup en rond. C'est vraiment, il y a un schéma. Il se passe quelque chose. La famille, le père en général, mène une action pour découvrir ce problème. Et au final, c'est un peu le même problème qui se répète tout le long du film, tout le long du film, pour avoir une fin un peu tirée par les cheveux. Oui, oui, voilà, le mot tiré par les cheveux est très faible. Je trouve que t'as complètement raison, parce que ce qui ressort du long métrage... C'est hyper répétitif. C'est ça, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'il y a... En fait, c'est simple. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si vous aviez une action qui se lançait, qui devait avoir une chute, sauf que la chute est contrebalancée par le fait que l'action n'avait pas d'utilité. Je vais prendre un exemple que je trouve quand même très symptomatique. À un moment, il y a la mère et le père qui vont aller dans un laboratoire pour chercher une combinaison, pour que leur fille puisse sortir de sa cage de verre et puisse les accompagner. Ce qui ne sert littéralement à rien, puisqu'au final, la combinaison est endommagée par une explosion et qu'en fait, la mère ne s'en rend compte qu'en rentrant dans leur abri. Et en fait, on a ça constamment tout au long du film. Un ensemble d'actions qui est désamorcées à un moment par un élément qui n'a pas grand-chose à faire dans l'histoire. Et même à la fin, même dans les cinq dernières minutes, il se passe ça, encore une fois. Il se passe cette sensation qu'il doit y avoir une chute, mais que la chute est désamorcée par un personnage ou un élément ou un ensemble d'actions qui font que, ben non, ils ne vont pas aboutir à leur action. Chut ! Je ne comprends pas pourquoi ils ont écrit ce scénar. Je ne comprends pas. Non, mais même les personnages se comportent à chaque fois d'une manière complètement irrationnelle. Je pense qu'on peut dire, je ne sais pas si on voit ces images-là dans la bande-annonce, mais la brume qui tue les gens, elle est toxique, mais pour autant, les personnages foncent dedans, tête baissée, sans protection pour les yeux, il n'y a rien de la brume au-dessus, juste en étant à quelques centimètres de la brume, sans se couvrir à la bouffe d'un tissu, rien du tout à chaque fois. Là, on est dans de la pirologie, mais c'est vrai que si tu faisais ressortir ça, c'est... Ben non, mais ça a montré le réalisme. Cette brume n'a qu'un impact à l'intérieur du corps, mais n'a rien à l'extérieur. C'est comme une muqueuse également, parce que c'est... Je suis désolé, mais au réalisme, c'est nul. C'est nul. Mais de toute façon, on est tombés d'accord parce qu'il y avait un problème de chien dans ce film. Un problème de chien qui n'est pas logique. On ne comprend pas pourquoi. Il y a une première scène avec des chiens, ça a une logique, et une deuxième scène avec un chien, on ne comprend pas qu'est-ce que ça vient foutre là. Ben oui. Non, mais surtout que tout le moment épique est à ce moment-là avec le chien, alors que ce n'est quand même pas le plus gros danger, quoi. Ouais, c'est un chien ! Mais parce qu'encore une fois, comme tu l'as si bien dit, ce sont des éléments qui, au final, ne servent que de ponts pour lier des scènes les unes aux autres. Et ça n'apporte aucune profondeur. Et je trouve d'ailleurs, pour rejoindre l'idée d'épique, le fait que tu parles de ça, ça me donne envie de tout de suite plonger sur la mise en scène de Daniel Roby, que je trouve à la fois bonne, mais pas extraordinaire. Qui, dans sa manière de mettre en scène le film, a deux conceptions très étranges. Et je trouve que ça rejoint beaucoup la manière avec laquelle tu abordes justement cette fameuse scène du chien. C'est qu'on sent qu'il a envie d'en mettre plein la gueule au spectateur. Notamment avec cette première scène où on voit la brume qui submerge Paris, qui est clairement impressionnante. On voit les images dans la bande-annonce, d'ailleurs, la bande-annonce ne mise quasiment que là-dessus. Et pour vous faire simple, ce qui se passe dans la bande-annonce, c'est littéralement les sept premières minutes du film. Et ensuite, tout le film se construit autour d'autres choses. Et la scène, justement, que tu évoques, cette fameuse scène du chien, est quand même très représentative du film. Elle ne sert qu'à mettre en place un élément de mise en scène qui est supposé être épique. Mais derrière, comme tu le disais si bien, la scène n'apporte rien. On aurait pu être mieux. Enfin, à ce moment-là, s'ils veulent mettre en scène, on t'en va être une autre. C'est vraiment encore bon de l'épique. Bah non, mais qu'elle ait un peu d'impact, quoi. Parce que là, je suis désolé, je me l'achète tout seul, surtout quand on me l'est arrêtée. Donc, c'est... C'est... Oui, c'est ça. C'est juste pour passer... Trouver un moyen de... Bah là, c'est clairement pour mettre de l'épique. Parce qu'en plus, cette scène-là ne sert uniquement, en fait, qu'à amener la chute du personnage de Romain Duris, qui, en fait, est un plan-séquence qui est supposé être, à mon avis, très cher. Et c'est plutôt classe. Mais, encore une fois, voilà, c'est... C'est comme tu le disais si bien, c'est... Des belles idées, mais qui, au final, sont la base d'une production qui est défectueuse, ensuite. Je prends l'exemple que, d'ailleurs, tu évoquais au début, c'est cette idée, justement, de filmer les toits de Paris. C'est une très bonne idée. C'est très cliché aussi, mais c'est très beau. C'est très cliché, mais c'est très beau. Et puis, en plus, ça peut amener un côté très claustrophobe, au final, parce que c'est complètement ouvert, mais on est coincé par ses toits. Il y a une scène, à un moment, où on voit le personnage essayer de sauter de toit en toit pour rejoindre sa maison. Il n'y a pas de tension ! Alors qu'il n'est quand même pas en bon état, quoi. À ce moment-là, à plus. Bon, ça va, il a l'air de bien réussir son coup, quoi. Et comme tu disais, je trouve, c'est un problème aussi de sound design, à ce moment-là. Ah, putain, oui. C'est quand même impressionnant. C'est plat. Il n'y a rien, c'est-à-dire que dans n'importe quel autre film, vous arrivez... Mais c'est con, je vais te prendre un exemple qui est dans le même esprit. La nuit a dévoré le monde. Il y a exactement le même type de scène. C'est pour ça que je suis vraiment persuadé que les deux films sont liés. Dans La nuit a dévoré le monde, il y a une scène où le personnage est également sur les toits de Paris. Et à ce moment-là, il y a de l'attention parce qu'il y a un travail de son. Parce qu'on ressent le vide autour. Parce qu'on ressent le côté... N'importe quel son va avoir un impact sur le spectateur, parce que ça va lui faire peur. Parce qu'on va se dire qu'il va trébucher ou un truc comme ça. Là, c'est plat. Le son, c'est hyper important dans un film. À ce moment-là, le son, c'est un personnage à part entière. Ça peut devenir le danger à lui tout seul. Et si le son est nul à ce moment-là, comment tu veux que le spectateur, il suive dans les émotions ? L'image, ce n'est pas tout. Le son, c'est hyper important. Et là, il n'y a pas quoi. Et puis, comme tu me le disais quand on en parlait un petit peu du film, pour rejoindre cette idée-là, ça manque clairement d'émotion quand même comme film. On s'attache à très peu de personnages. Et la mise en scène n'est pas du tout là-dessus. C'est un vrai problème lorsqu'on crée un film. Si, c'est vrai qu'on a obligé. Il y a deux personnages auxquels on s'attache quand même. Du début à la fin. Il y a une très belle idée, d'ailleurs, là-dessus. C'est très très bien fait. Et d'ailleurs, en fait, on a plus envie de suivre ces personnages-là que de suivre les personnages principaux. On ne vous dit pas lesquels c'est pour que vous ayez un petit peu de surprise, mais en gros, il y a deux personnages qui sont amenés au fur et à mesure de l'histoire qui, finalement, sont peut-être les deux personnages les plus intéressants parce que ce sont eux qui dégagent le plus d'humanité et le plus d'émotion. En fait, ils ont une vision de la vie qui n'est pas la même, qui est moins dans l'action. Et justement, ça fait du bien qu'ils soient là dans le film. Ça pose aussi un peu le film. Ils sont toujours en train de courir partout. Là, c'est le moment où ils sont posés. Et oui, on souffle un peu. C'est l'amour. Oui, non, mais c'est bête, mais c'est d'une grande douceur. On sait là qu'on ressent, en fait, que Daniel Roby, peut-être qu'il y avait des grosses maladresses et qu'il ne savait pas dans quelle direction mener son film. Mais au moins, il y a des petits trucs qu'il arrive à tenir quand même. Il y a deux, trois instants où on se dit, ouais, là, cette scène-là, j'y crois. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a une vraie émotion qui se crée. Il y a un instant où il veut développer quelque chose. Il y a quelques scènes quand il se balade dans les rues de Paris embrumées où il y a une certaine tension qui se crée parce qu'il choisit de laisser le plan s'étendre et de ne pas surcuter son film comme il pourrait le faire par souci de rythme ou de tension. Mais derrière, voilà, c'est mêlé au milieu d'un ensemble qui est tellement foutra, qui ne sait pas poser vraiment ses idées. Et moi, je trouve, c'est un des gros défauts du film, une surprésence de musique qui n'aide absolument pas, en fait, à créer de tension. Moi non plus, mais je les entendais. Je les entendais et à chaque fois, ils coupaient le silence qui, à certains moments, pouvait avoir un vrai impact. Bien sûr. Et par exemple, c'est un truc bête, mais je te le disais dans le trame, je trouve qu'un élément qui est quand même assez essentiel dans ce genre de film, c'est de montrer que dans la brume, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Et dans cette brume, comme tu le disais si bien, c'est à l'image du scénario, il n'y a rien. Mais non, finalement, le danger, il apparaît toujours en dehors de la brume. Ben oui, oui. Est-ce qu'il y a une métaphore derrière ? Mais le truc, c'est que dans ce cas-là, ça ne sert un peu à rien de créer une brume. Dans ce cas-là, il faut créer autre chose. Moi, c'est con, mais je repense toujours à cette brume dans Silent Hill, dans le jeu Silent Hill. Cette brume, elle est hyper opaque. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais tu entends des sons. Tu entends des choses qui sont dans cette brume. Et là, ce n'est pas le cas. Cette brume, elle est là, en fait, uniquement pour presque être un symbole. C'est tout. Sauf que du coup, ça devient très gadget. Tu as un peu la sensation qu'il y avait toute une envergure dramatique derrière autour de... Je crois qu'il s'est surtout fait un kiff à mes paris sous la brume. Oui, il y a certainement ça. Quand on voit Romain Duris qui se perche sur les toits de Paris et qu'on voit la brume s'étendre dans toutes les rues... C'est quand même cool. C'est quand même cool. Oui. On ne va pas dire le contraire, c'est quand même plutôt cool. Mais ça reste une image sur une image, c'est bien. Mais surtout, il y a un moment où il aurait fallu jouer un peu plus... Je suis déçue de cette brume, en fait, vu du dessus où ça me... Ah, je suis hyper déçue. En fait, à partir du moment où on la voit submerger toutes les rues de Paris, on sait quel va être son impact au fur et à mesure du film, c'est-à-dire simplement être un bloc qui va rendre opaque tout l'ensemble. Elle est là, elle ne bouge pas, on se dit à tout moment, elle peut devenir un danger. Il ne faudra pas exploser, mais être en mouvement, ou qu'il y ait quelque chose en surgit, c'est justement... Ben, The Mist, The Mist de Stephen King, j'ai oublié de te dire. The Mist de Stephen King, au moins, avait le mérite de tenter de faire de cette brume un vrai ennemi et en ne cherchant pas tout de suite à montrer ce qu'il y avait dedans. Mais là, en fait, à constamment repousser cette idée de faire croire aux spectateurs que dedans, il pourrait y avoir quelque chose, à constamment la repousser et ainsi de suite. À la fin, on ne fait pas peur. Voilà, finalement, à la fin, comme tu dis, on n'en a pas peur. Après, est-ce que c'était vraiment le but que ce soit la brume qui fasse peur ? Non, mais pour autant, quand tu vends un film qui s'appelle Dans la brume, tu t'imagines qu'il y a quelque chose dans la brume. Sinon, tu appelles ça la brume. C'est tout. Tu ne l'appelles pas Dans la brume. C'est vrai. C'est peut-être une idée, voilà, je vous laisse ça comme ça. On pose ça, vous en faites ce que vous voulez, les producteurs du film. Au niveau du casting, je t'avouerais que moi, je ne suis pas forcément déçu parce que je trouve que le casting fonctionne assez bien. C'est plus dû à leur personnage, en fait, que ça ne marche pas. Au rythme du film. Et au rythme du film. Je t'avouerais que le plus gros défaut que je trouve, c'est qu'il n'y a pas d'alchimie entre Romain Duris et Oogaku Rienko. Je trouve les deux... C'est ça ? Oui. Je trouve qu'il n'y a rien qui se crée, en fait, entre deux. Alors que ces deux acteurs qui sont très bons, chacun dans leur catégorie, Oogaku Rienko a démontré qu'elle avait un vrai potentiel en sachant se détacher un petit peu de l'image de femme fatale qu'elle s'était tapée entre Hitman et Max Payne. Mais du coup, là, il n'y a rien qui se crée entre deux. J'ai constamment la sensation qu'il y a un mur, en fait, entre leurs interprétations et qu'ils essayent chacun d'être bons dans leur catégorie. Mais du coup, quand ils sont l'un face à l'autre, ça ne marche pas. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. que j'ai trouvé plutôt bon, en fait. Oui. Plutôt bon. Un père stressé, oui. Il le fait bien. Ah ben non, il le fait très bien. Non, non. Il y a de très jolies scènes où il est vraiment... Enfin, sans trop en dire, il y a une scène où il retourne dans l'appartement des deux hôtes pour encore garder le mystère sur qui sont ces personnages-là. Où il revient et où il enlève son masque. Elle est brutale, cette séquence-là. Et la manière à laquelle elle est tournée, ça rend le truc vraiment fort. Et lui, il a la gueule de l'emploi. Il arrive à vraiment passer pour... à le père, quoi. T'as envie d'y croire. Moi, j'aime bien aussi... Là, ça n'est trop courte. Mais ça, comme tu le dis, c'est un problème de rythme et de découpage. Encore une fois, le film... Ce qui est faux, c'est que finalement, le film, il tourne vachement en rond, il ne se passe pas grand-chose. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas assez de temps pour... Il y a un problème. Non, non, mais clairement, il y a un problème. Moi, j'aime bien aussi Fantine Ardouin qui joue donc la jeune Sarah, la fille, qui est très bien aussi. Et donc, Michel Robin et Anna Gellor, dont je garderai encore une fois beaucoup de mystères sur qui ils sont et pourquoi ils sont dans l'histoire que je trouve aussi très très bons. Ils sont excellents tous les deux. Oui, il y a un problème. Ils sont excellents. Mais tu vois la jeune Sarah ? Fantine, oui. Au début, j'ai eu vachement de mal. Je trouvais qu'il y a... Enfin, ok, c'est une enfant, mais... Au début, son personnage lui montrait de manière très insipide, clairement. Enfin, la manière avec laquelle on la présente, c'est très cul-cul. Et puis, c'est... Au final, elle se révèle assez hyper mature, quoi. Et très détachée de toute sa situation, comme si elle-même, elle avait déjà été confrontée à la mort de par ses problèmes de santé. Elle l'a déjà acceptée. Même dans la question qu'a posée sa mère, elle est hyper réaliste, en fait. Mais du coup, son personnage en devient vraiment très attachant. Elle a un côté très innocent et très mature à la fois, qui est très épaisant. Ça fait du bien de voir des personnages comme ça. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est une jeune actrice qui, à mon avis, sera très clairement à suivre dans le cinéma français. Oui. Bon, eh bien, on arrive à la fin de cette brume qui commence à se dissiper. Et qu'est-ce qu'on en retient, justement, dans la brume, Clémentine ? Qu'est-ce que tu en retiens ? Une déception, déjà. On est sûr de ça. Je t'avoue, c'est un peu flou, hein ? Ouais, pas grand-chose. Ouh ! Ouh ! Attention ! Bon, on aurait pu faire mieux des bonnes idées à la base, mais on ne va pas pousser jusqu'au bout. Et voilà, c'est tout. Ouais, voilà, là. Je te sens désespérée. Je te sens tellement désespérée. C'est triste à voir. Non, mais ouais, mais comme tu disais si bien en intro, on pouvait attendre beaucoup de ce film. On pouvait se dire que par le casting, par l'ambiance, par le style, par le geste, par cette brume, on pouvait attendre tellement de choses de ce long-métrage. Et finalement, à la fin, on ne récolte que des miettes d'un film qui possiblement aurait pu être grandiose, qui possiblement avait de l'ambition et qui en fait se retrouve à être un pilote de série vaguement potable si ça passait sur Canal+, à 20h50 un lundi soir. C'est des bonnes miettes, hein ? Ouais, c'est des bonnes miettes. Il y a vraiment des petits détails qui sont vraiment super bons. Ah mais je pense que très clairement, là, Canal+, ils reprennent Dominique Rocher, ils reprennent Daniel Roby, ils font une série, ils mixent ça et ils font ça en 12 épisodes pendant une saison. Clairement, ils tiennent un bon concept. Clairement. Mais en tant qu'un long-métrage de 1h29, le film tourne en rond et sème des miettes que le petit poussé arrivera vaguement à retrouver mais il n'arrivera pas à trouver le chemin de la salle de cinéma, malheureusement. Il y a trop de mauvais autour. C'est très dommage. Ouais, c'est très dommage. Donc vous l'aurez compris, malheureusement, on ne vous conseille pas vraiment de voir Dans la brume de Daniel Roby parce que ça manque de fond et on n'arrive pas vraiment à savoir quoi en tirer à la fin. C'est surtout ça le souci. C'est ça, surtout la conclusion. Si jamais vous avez envie de parler de la conclusion, très clairement, on vous laisse le champ libre parce que même nous, on était en plein flottement et on ne savait pas quoi tirer de cette conclusion à la fin. Ça fait très gadget comme conclusion. Merci Clémentine d'avoir participé à cette vidéo. Merci. Au plaisir de te revoir, peut-être. Comme d'habitude, nous allons vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films même malheureusement quand ils déçoivent et qu'on se retrouvera pour parler de films, évidemment. À plus. Tu peux dire au revoir. Ah oui, on va voir. Bonjour. Merci. Uh oh oh. Je vous souhaite Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021